Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, nous continuons Resident Evil Zero 5 plus atteint. J'espère que vous avez bien les amis, donc toujours en quête d'espoir dans ce fameux jeu, qui est pour le moins complexe. Non, bon là, on est quand même bien tiré. On aurait pu avoir pire, j'ai envie de vous dire, on aurait pu avoir pire. Donc là, ici, qu'est-ce que nous avons ? Déjà, on doit lâcher ça. Je vais reprendre bien, par contre. Je vais peut-être lui faire lâcher son fusil de chasse. Je vais mettre là. Parce qu'on aura deux trains de toute façon. De toute façon, on voit tout. On sait qu'ici, ce sera utile. Je vais lâcher le fusil. Ici, on a assez de soin. Bon, on va le faire. Par contre, ici, je ne m'en rappelle plus vraiment. Si je n'ai pas de bêtises, je crois que je dois aller au niveau d'en bas, mais je ne suis pas sûr. Donc, on verra bien. On va voir comment ça va se passer. Si ça se passe mal, ça se passera mal. Je crois qu'il allait avoir une cinématique. D'un coup, il y a eu le son qui a coupé. C'est bizarre. En fait, ça ne sert à rien. On ne pourrait pas faire les accros comme dans Resident Evil. Je vais lui échanger tout de suite. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? 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 On va ramasser tout de suite ces plantes qui nous seront très utiles. On les combinera. Parce que oui, il ne faut qu'on les plante. Tous les soins sont très très bons à prendre. Je vous le conseille. Vous pouvez tout de suite les combiner. Faites-le au plus vite. Là, vous voyez, j'ai l'équivalent de 4 pousses de soins sur moi avec les deux personnages. Donc, c'est plutôt intéressant. Par contre, ici, je ne me rappelle plus. ou ils sont placés. Bon, à lui, ça devrait être... Ah bah non, ça ne va pas en place. On va charger des zombies. Là normalement, ils devraient être morts. Vous voyez que Rebecca est très très fragile. Elle est déjà en attention. Donc, on va se méfier des prochaines ongles qui seront dans le coin. Est-ce qu'il y a des munitions ? Je ne sais pas. Oui, il y en a apparemment. Donc, c'est très très bien. On les récupère. On va voir... Bon, ici, on ne peut pas y aller tout de suite. Il nous faut une clé. Ok. Alors, je vais juste prendre... Voilà. Au moins, on est en OK. C'est le principal. Il faut toujours que vos personnages soient à peu près en OK. De toute façon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On va tenter par là. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai lâché justement mon fusil de chasse. Car on a un autre shoot gun. Bon, on va lui donner ça. C'est pas grave. Bon, ça devrait le faire. Donc là, pour le coup, je change de personnage pour prendre cet objet clé qui nous sera très utile. Pas tout de suite, mais il nous sera très utile tard. On va monter à l'échelle. On va aller à l'échelle. On va aller à l'échelle. ok ça c'était très très bien joué ok ici on a plein de soins mais ça va être très embêtant pour le coup on va échanger ça on va reprendre notre personnage on va laisser pour le moment notre statuette on va prendre un soin on va tout de suite le combiner histoire de l'avoir je me trompe parce que c'est pas vraiment la même maniabilité que précédent et ville en plus j'ai fait une boulette que resident evil remake resident evil ou autre là c'est un peu plus particulier quand vous avez deux personnages que vous pouvez switcher entre les personnages il y a une touche qui normalement serait pour le menu elle est inversée avec celle justement du changement des personnages de portée déverrouillée ok donc c'est tout un petit bordel quand même pour pouvoir enfin être tranquille ok bon déjà on a fait une bonne petite chose on a déverrouillé une porte ici très très bien ici qu'est ce qu'on a alors la statuette je veux bien la laisser des soins je crois que pour en laisser on va en mettre là je me valade avec une trousse de soins pour chaque personne je pense que c'est très très utile est ce que je vais lâcher son fusil à pompe je ne sais pas vu pour le moment on se met encore à deux je vais mettre ça je vais par contre laisser au moins des objets là ici je voulais dire je vais faire exprès de laisser tout ça ici je vais partir vraiment avec que des armes pour billy il est vraiment plus expérimenté que rébeca donc je pense que ça augmente quand même les tirs du moins je l'espère donc là toujours à la recherche d'accord les verrouillés de l'autre côté je sais plus s'il y a d'autres portes ici il y a une porte apparemment mais si je dis pas de bêtises il n'y a pas de signe une horloge gravée en haut donc ah oui mais alors avec une horloge ça roule pourquoi pas je sais qu'il y avait un second passage on va aller voir tout de suite tranquille donc oui on en revient de là mais il y avait un second passage je sais pas si on peut déjà y passer ou pas on va aller voir ça tout de suite on va aller voir ça les zombies qui ne se relèvent pas apparemment nickel que demander de plus donc c'est ici je crois d'accord on ne peut pas c'est bien ce que je craignais je peux faire vérifier donc on doit avoir un autre chemin à réaliser avant de passer par ici toujours pas de clé donc c'est un peu bizarre qu'est-ce qui va encore nous arriver dans ce lieu là je me le demande ici on a encore des soins ah oui là c'est bon je me suis pas trompé on va les prendre on va les prendre on va les prendre on va les prendre hop hop on y va on continue notre chemin je sais que j'ai un truc qui m'avait marqué sur Resident Evil 0 je pense que c'est ici bon on est vraiment sûr bon on est vraiment sûr on va le mettre en mode passive on va le mettre en mode passive on a encore un truc d'empreint est-ce que tu peux prendre Rebecca encore une herbe rouge ok je suis gâté voilà c'est bien ce que je craignais voilà pourquoi je voulais la mettre en mode passive comme ça on peut passer sans se faire attaquer on va aller dans le fond je vais m'en douter mais bon du coup j'ai fait spawn une seule fois merde donc ça ça va pas être pratique donc ça ça à chaque fois c'est une conne de Marcus qui vient nous embêter et quand je vous dis vraiment nous embêter c'est qu'il nous embête vraiment on va changer bon au moins on n'aura pas à se plaindre le niveau des soins ça c'est sûr on a vraiment assez de soins c'est pas une partie ici ok j'ai cru j'ai cru que c'était une porte par contre je suis en train de réfléchir peut-être un passage que je n'aurais peut-être pas passé je sais pas déjà avant de faire ça on va aller un peu plus loin histoire qu'on puisse voir encore ses soins bien sûr je fais envie ah on peut plus rien laisser dans cette pièce c'est sérieux c'est dégueulasse bon bah c'est pas grave on va faire un truc on va laisser la statuette juste avant c'est pas trop grave je savais pas que vous voyez on en a pas tous les jours on va laisser ici la statuette parce que là trois soins ça fait un peu beaucoup d'où la corde ça fait vraiment beaucoup d'avoir même trois soins sur soi on a que six places pour chaque personne donc on s'imagine le bordel quoi et puis si je peux pas vraiment laisser ça va être embêtant faudrait que je retrouve les bidons et que je les conduis entre eux voilà ça ça fait déjà moins de place les balles de fusil je vais les prendre on ne sait jamais maintenant sur quoi on va tomber voilà je vais laisser encore ici bien bon ok on va pouvoir partir un petit peu plus à l'aventure je crois qu'on n'avait pas été au niveau de celle-ci on va aller voir par contre je vais éviter de prendre un fusil à pompe ouah je crois que les balles ça devrait aller ah je déteste quand ils font pas de bruit ok c'est vrai que là je l'ai mis en mode passive donc du coup il va falloir remettre après notre partenaire en mode attaque merci pour ce changement magnifique mon cher thierry c'est mon cher billy je sais c'est pour faire une petite ah voilà enfin donc non non c'est une petite petite échanger alors par contre ici c'est pas que je me cours on va l'utiliser on va l'utiliser non examiner alors ce qui me fait délirer c'est qu'on a pu faire des cocktails molotov avec un briquet vide vous comprenez le délire ou pas ? bon alors est-ce que je la joue sur ? ou pas ? on va la jouer sur moi sûr ça veut dire que je vais m'équiper d'une arme qui va leur faire mal ok ne m'attaque pas la bestial ne m'attaque pas ah bien sûr à ma tête là il y aura pas mal de petites choses à aller chercher donc je vais attendre plutôt que billy soit là parce que je vais regarder mon statue j'ai peut-être pris un sacré dégât d'ailleurs non ça va alors ça passe ok bon les corbeaux c'est pas encore trop dur à esquiver dans quand vous passez d'un côté par contre de l'autre c'est un peu plus chiant voilà ok là c'est très très calme c'est normal donc là ça va être une seule pièce j'en dirai pas plus je m'en rappelle à peu près j'ai regardé par là je pense que je vais encore attaquer je vais encore attaquer par des bestiomes voilà waouh j'en ai plus à le format quand même pfff j'aime pas ça j'aime pas quand je vois attention pour Rebecca je déteste donc c'est bon allez on continue ok les amis donc on va retrouver Billy on va essayer de nous remettre sur le point de sauvegarde je vais déjà lâcher la statuette parce que là elle nous sert à rien clairement merde si je la reprends ça va pas le faire hop on entre ok donc là c'est bon on a au moins un personnage en sécurité bah on va se diriger de l'autre côté pour que Billy aussi soit en sécurité bien sûr esquiver un zombie voilà un peu facile maintenant on reste dans le devil et bah voilà donc là on la groupe on va sauvegarder une petite chose peut-être déjà déjà avant je pense que c'est déjà pas trop mal hop 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 voilà bon voilà les amis donc là on va sauvegarder et on se retrouvera donc pour un prochain épisode de Resident Evil Hero j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu donc là par contre je vous sauvegarderai avec Billy mais ça n'a aucune importance dans le jeu ne vous inquiétez pas donc voilà les amis je vous dis donc à très bientôt et salut à tous nous ça pas non Sous-titrage ST' 501